hello les amis bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo motivation dans cette vidéo je partage avec vous un retour de course du ménage et de la cuisine je vous prie de rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer au nouveau je me présente je m'appelle nathalie je suis maman de deux filles je vis à yaoundé au cameroun j'ai créé cette chaîne pour échanger avec les mamans sur le quotidien d'une maman sur ma chaîne je partage avec vous des vidéos de motivation ménage astuces organisation rangement gérer son budget alimentaire vie de foyer vie de maman si cette thématique c'est quelque chose qui vous parle alors n'hésitez pas à vous abonner là tout de suite à liker la vidéo maintenant et à partager autour de vous pour me soutenir j'ai terminé donc de boire me mélange minceur et on passe au retour de cause là j'ai acheté le carton de spaghettis à 7500 francs un sac de riz à 10500 un sac de sel à 2800 un bidon d'huile à 7500 et j'ai fait quelques achats qui sont dans ce sac dont je vais déposer ça sur le plan de travail et je vais tout vous montrer à la veille de la rentrée scolaire comme ça j'ai décidé d'anticiper non pas seulement sur la préparation des fournitures mais aussi sur l'organisation de la maison des choses à acheter pour être calme pendant l'école je fais ceci donc pour éviter le surménage la pression le stress et bien m'occuper du suivi scolaire des enfants parce qu'au début là c'est souvent chaud chaud donc vraiment je choisis la paix j'ai décidé de m'organiser à temps j'anticipe sur la maison ce n'est que de cette manière c'est que je peux offrir le meilleur de moi à ma famille dans la dans le plastique blanc vous allez voir le savon c'est pour laver quelque chose aux toilettes parce que j'utilise le savon à liquide dans la machine là on a du saucisson on a deux tasses de papier génie 4 spaghettis que j'ai acheté en premier parce que j'hésitais si je dois acheter le carton ou pas vous comprenez un peu deux sachets de sucre en poudre matinale mayonnaise cornflakes alvéoles d'oeufs à 1800 donc voilà pour les achats là je suis approvisionné avec ce qu'il faut à la maison comme la base dans le riz l'huile le spaghettis c'est des choses qui peuvent faire trois mois par là le sel aussi ça peut faire plusieurs mois encore mais ce sac de sel est tellement énorme que je vais le partager avec ma mère ensuite nous avons acheté la tomate le cajou de tomate maintenant est à 5500 ma mère a essayé d'obtenir ceci à 5000 francs à l'espace d'une semaine voire deux semaines le prix a doublé donc là on va nettoyer on va bien laver on va commencer par laver dans une première eau rincer dans une deuxième eau voire même une troisième et commencer à diviser donc on va séparer les tomates les plus touchées les tomates les moins touchées et les tomates du puis on va se partager ça quand on partage comme ça ensemble ça devient moins coûteux donc à l'occasion de tomates est cher vous achetez deux personnes vous partagez dans l'âge et directement trier ce qui devait me rester sur les tomates cassées j'ai découpé et je vais écraser et faire bouillir au feu de charbon avant de le conserver et les tomates jus que j'ai récupéré je les mets au frigo là j'espère vraiment économiser et l'utiliser sur le mois parce que la tomate est chère le cajou est à 5500 vous voyez mon frigo encore vite pour la rentrée scolaire mais dans quelques jours je vais faire le retour de course en préparation de la rentrée scolaire préparation des goûters pour l'école alors restez ce côté sur ma chaîne pour ne rien manquer maintenant on va cuisiner les millions d'or dans une mamie de casserole donc je mets un plan bas je viens de placer le mieux en dessus et je mets un peu d'eau c'est pour que l'eau reste sous le plat et que l'on n'entre pas dans le mieux en don et le rendre mou le mieux en don c'est une sorte de bâton de manioc mais attaché différemment son goût même est différent parce que la feuille de bananier qui est utilisé il donne un autre goût par rapport à l'autre feuille qui est utilisé sur les bobolo ou les bâtons de manioc même le mieux en don c'est quelque chose qui est très bon la cuisson est facile et rapide ça s'accompagne avec le coquille les mets de pistache la sauce d'arachide la sauce tomate les légumes bref les oeufs vous pouvez manger le mieux en don avec tout c'est tellement bon que oh là là n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de mieux en don je viendrai vous livrer n'hésitez pas à me contacter ce soir pour vos cérémonies ou pour vous à la maison pour vous faire plaisir le numéro il est là en description n'hésitez pas à me contacter quand j'étais au marché j'ai cherché les accessoires de mon filtre pour venir remplacer il est conseillé de changer le tamis et la poudre qui à l'intérieur là après six mois mais là nous nous changeons après un an je suis donc allé au marché et je n'ai pas du tout trouvé j'avais l'intention de laver mon filtre et changer les accessoires mais même comme je n'ai pas trouvé les accessoires je vais quand même laver mon filtre donc je commence pas bien nettoyer un seau dans lequel je vais déjà tourner l'eau propre qui est dans le filtre avant de commencer à nettoyer le filtre le filtre à eau c'est quelque chose qui doit s'entretenir régulièrement qui doit être lavé régulièrement sinon à un moment donné ça ne sert plus à rien parce que ça va accumuler de la saleté une fois l'eau propre mis de côté en réserve parce que faut pas le verser sinon vous allez manquer de l'eau ou alors tout simplement le charge dans les bouteilles je vais venir laver mon filtre ce tamis là que vous voyez qui a déjà pris la couleur marron là c'est la poussière de notre eau de yaoundé que ça filtre donc il est important de le changer chaque six mois sauf qu'il ya des fois comme maintenant on va au marché mais on ne trouve pas les accessoires en plus de ce tamis il ya une certaine poudre là une poudre un peu comme du charbon mélangé à quoi je ne sais qui se charge également dans une autre boule qui fait partie des accessoires du filtre pour bien filtrer l'eau mais ça aussi il y en avait pas au marché je vais continuer à chicher si je ne trouve toujours pas on sera obligé de changer de filtre sinon c'est pas possible de fonctionner avec ce truc-ci pendant plus d'un an ce n'est pas du tout possible je lave mon filtre avec l'éponge et le savon je frotte bien et je rince bien après avoir rincé je retourne juste sur un chiffon pour que l'eau sorte bien et il ya aussi cette partie ci qui est le robinet le robinet du filtre il faut l'enlever et bien le laver parce que dans le robinet généralement la saleté possible s'accumuler quand l'eau passe tout le temps là au moment de laver vous constatez qu'il ya un peu les dépôts de poussière et pour bien nettoyer ce robinet j'utilise un coton-tige que je passe à l'intérieur pour bien désingruster pour bien enlever la saleté pour qu'à la fin mon filtre en entier soit bien bien propre ce filtre c'est la marque media on l'avait acheté en 2017 à 12500 je crois et chaque année on change le tamis et le mélange du charbon qui est là pour filtrer il paraît que ces accessoires là donc sont en rupture maintenant on va encore chercher un peu et si on ne trouve pas obligé de changer le filtre donc quand j'ai fini de laver mon filtre comme ça je n'essuie pas d'un chiffon je le pose juste pour que l'eau sorte et après je viendrai seulement essuyer l'extérieur quand je vais le monter maintenant mon monde est prêt c'est quelque chose qui ne dit pas au feu ça cuit très vite regardez comment il est tout blanc tout propre et franchement c'est trop bon manger avec du poisson brisé à tout à là j'ai même oublié de citer le poisson brisé du rôti des viandes rôti de ceci bref on peut accompagner tout avec donc quand j'enlève dont je vais cela pour enlever de l'eau qui à l'intérieur j'étale bien que ça refroidisse parce que si ça ne refroidit pas ça peut devenir un peu mou ne jamais le fermer dans la marmite on le ferme dans la marmite quand c'est déjà bien refroidi quand l'eau sort bien je viens étaler dans la marmite pour que ça continue à refroidir dans la marmite parce que je vais pas les laisser là dans l'évier et je vais utiliser l'évier nous allons accompagner notre miando par le mer de pistache regardez la vidéo jusqu'à la fin pour voir les étapes du mer de pistache pour faire notre mais nous avons besoin du pistache une bonne quantité quand même pour que ce soit beaucoup pour qu'on mange bien du piment rassurez vous je ne vais pas mettre tout ce piment du poivre noir du poivre blanc du sel du poisson ou de la viande chacun mais c'est qu'il a ce qu'il veut je vais maintenant aller faire chauffer un peu mon pistache pour que ça s'écrase facilement je vais mettre dans la poêle et tourner un peu juste un peu question de le réchauffer pour que ça ne colle pas dans le mixeur et quand ça chauffe je vais étaler dans un plateau que ça refroidisse encore un peu avant qu'on écrase et puis je vais aller nettoyer mon poisson dans notre mais de pistache nous allons mettre le maquero je nettoie le maquero je le découpe dans un peu comme des petits morceaux de viande entre temps mon mari était allé chercher les feuilles vous savez en saison de pluie comme ça les feuilles se détruisent beaucoup et ce n'est pas évident de trouver les feuilles mais heureusement il en a trouvé et c'est ce qu'il est en train de réchauffer quand on arrive en ville on n'a pas de choix que de réchauffer ses feuilles sur la gazinière le bois coûte plus cher le chabon aussi coûte plus cher s'il faut juste allumer ça pour chauffer les feuilles vraiment ça sera les dépenses je vais venir nettoyer les feuilles parce que il n'a pas plu depuis plusieurs jours et les feuilles sont sales et même quand il pleut parfois par mesure de prudence il faut toujours avoir un chiffon comme ça pour essuyer et quand j'essuie donc je retourne je ne laisse pas poser sur le plan de travail la partie que j'ai déjà essuée surtout pas la partie sur laquelle on va mettre le pistache et pendant que je nettoie dans les feuilles mon mari est en train d'écraser le pistache c'est quand même une bonne quantité et il faut écraser petit à petit pour que ce ne soit pas trop serré je vais donc venu débarrasser mon plan de travail remonter les feuilles dans le blender remonter mon filtre remettre de l'eau à l'intérieur et aller le reposer sur son étagère vous savez je ne cesserai de vous dire merci pour votre soutien sur cette chaîne youtube merci pour votre accompagnement merci pour vos réactions les amis s'il vous plaît je vous invite à vérifier si votre cloche de notification est activée à vérifier si vous êtes toujours abonné à ma chaîne si vous ne recevez pas les notifications vérifier que c'est bien activé vérifier également que vous êtes toujours abonné merci là je nettoie ma pierre pour écraser tout à l'heure j'ai oublié de vous dire qu'on met aussi les oignons dans le mets de pistache dont je vais écraser piment oignon poivre noir poivre blanc donc voilà comment se présente le poivre noir et la quantité que je vais prendre le poivre noir c'est pour que le pistache ne fasse pas mal au ventre on le met aussi dans le haricot dans le coquille dans plusieurs repas qui peuvent faire mal au ventre donc c'est super important ça des vertus thérapeutiques ce n'est pas que pour le goût nous voilà dans la cuisine comme une bonne équipe c'est de bons moments que j'ai la grâce de partager dans mon foyer mon mari quand il est disponible il aime bien m'assister à la cuisine et parfois il cuisine même tout seul il le fait parce qu'il a grandi en voyant son papa faire ainsi du coup vous savez les enfants copie beaucoup sur leurs parents les hommes copie sur leur papa les femmes généralement copie sur leur maman ne surtout pas obligé un homme qui n'a pas les antécédents comme ceux de mon mari c'est à dire cuisiner avec son père voit son père cuisiner voit son père assister sa mère à la cuisine de faire la cuisine surtout pas obligé parce que ça va venir créer des problèmes dans votre foyer apprenons à nous concentrer sur les qualités et fait abstraction de certains défauts voilà parce que quelqu'un a chanté on ne change pas un être humain en voulant forcer tu le casse et tu gâteaux à un moment donné on dit stop à certaines choses on ne se fâche plus on ne bavarde plus on même une barrière psychologique carrément une amue contre certaines choses qui arrivent pour garder sa paix intérieure choisissons la paix choisissons la paix généralement quand je termine avec ma pierre écrasé je le lave directement sinon on oublie après on est fatigué et ça sèche je lave ma pierre avant et après donc là mon mari va emballer les mets du pistache tel qu'il a souvent vu ses parents fait sur tout son père le pistache c'est quelque chose qui doit bien cuit pour ne pas faire mal au ventre et généralement quand il y a la viande à l'intérieur ça met encore beaucoup plus de temps au feu mais moi pour que ça ne met pas trop de temps au feu je vais mettre la cocotte minute au feu je vais mettre un peu à l'intérieur et mettre de l'eau pendant que ça boue ont fini d'attacher les boules et quand les boules sont prêts donc je viens poser dans la mammy vous constatez que je n'avais pas du tout fermé la cocotte minute c'est une fois toutes mes boules à l'intérieur que je vais fermer et bien serré parce que la cocotte minute c'est pas quelque chose que tu fermes tu ouvres tu fermes tu ouvres non non quand j'ai mis toutes mes boules de pistache je vais maintenant bien fermer ma cocotte minute et laisser cuire là ça ne va pas mettre beaucoup de temps juste le temps pour moi de terminer ma vaisselle et notre pistache sera prêt on va donc continuer la vidéo par une motivation vaisselle dans cette motivation vaisselle je vais vous montrer comment je lave mes mammy vous êtes nombreux à me demander comment j'entretiens mes mammy mes casserole même les hommes viennent me demander en commentaire comment j'entretiens mes mammy et mes casserole ce que je fais c'est juste de les laver régulièrement de bien les frotter avec mon éponge métallique et mon autre éponge là qui a un côté vert pour bien les lisser comme le tampon on en parlait dans la dernière vidéo ou bien avant dernière je ne m'en souviens pas de l'utilisation du tampon vous avez été nombreux à me dire que après l'éponge métallique je peux continuer à utiliser mon tampon mais à condition de bien le conserver parce que je me suis rendu compte que ça ça reste humide là ça se roule et puis j'ai reçu deux commentaires qui m'ont beaucoup aidé le premier c'était de mettre le tampon dans de l'eau et le conserver dans de l'eau le deuxième c'était de bien le sécher au soleil avant de le remettre à la maison et là il n'y aura aucune rouille dessus je pense qu'avec ces deux astuces là je vais recommencer acheter le tampon parce que franchement ça entretient bien la mammy quand on fraude bien l'extérieur de la mammy avec l'éponge métallique on revient passer le tampon dessus ça lisse la mammy ça fait briller la mammy mais depuis un bon bout de temps je n'achète plus le tampon je préfère laisser la mammy avec le côté vert de mon éponge à cause de ce que je vous ai expliqué là donc vraiment merci pour vos retours les amis merci pour vos réactions sur mes vidéos j'ai même attendu la fin de cette vidéo pour vous remercier mais vous savez déjà ce que j'ai dans mon coeur vous savez ce que je pense de vous vous êtes une baisse communauté vraiment merci pour votre soutien merci pour votre accompagnement merci pour vos interventions parce que c'est ensemble que nous allons faire grandir la chaîne merci beaucoup les amis soyez bénis demeurez béni trouver la motivation en vous pour prendre également soin de votre foyer parce que vous savez la suivi et le bien-être du foyer dépend en grande partie de la femme si tu es bien dans ton corps si tu parviens à gérer les choses quand même à ton niveau ton foyer sera cool et tout sera calme tout sera heureux chez toi courage à nous les mamans beaucoup de courage à nous et je vous l'avais dit au début ma chaîne c'est pour aider les mamans qui sont déjà toutes des warriors a révélé le meilleur d'elle nous sommes toutes des warriors mais on a besoin de motivation régulièrement pour se lever et prendre notre vie à main parce que si on ne le fait pas personne ne le fera à notre place maintenant que notre pistache est prêt on peut goûter une première petite boule et là je vais sortir le reste de la cocotte minute et laisser refroidir à côté et je vais transférer dans une autre mammy parce que je ne vais pas réchauffer le lendemain dans la cocotte minute ensuite je vais éplucher les millions d'or qu'on va manger avec les millions dont mon mari a trouvé que c'était petit et qu'il fallait que je fasse bouillir d'autres il a dit que lui seul il pouvait finir ce que j'ai d'abord bouillie là alors les amis j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un commentaire comme d'habitude à partager à liker surtout vérifier si vous êtes toujours abonné je me suis rendu compte que j'étais désabonné de certaines chaînes je ne sais pas ce qui se passe sur youtube je vous invite les amis s'il vous plaît à vérifier si vous êtes toujours abonné merci